Bonjour, c'est Franck de Criolinium, bienvenue dans mon atelier. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale, il y a quelques temps j'ai réalisé les back legs. Mais j'avais fait un truc, j'avais laissé l'assemblage ici de côté. Je n'avais pas coupé assez de dégâts quand je devais le faire, je vous en avais parlé. Donc j'ai réalisé un petit gabarit en live il y a quelques jours sur YouTube. Il n'y a rien de très compliqué, il faut juste faire très attention. Mes petites mimines vont être le plus loin possible de la scie parce que j'ai enlevé la cape de scie. Donc ce n'est pas bien, je sais, mais des fois on n'a pas le choix de travailler sans sécu. Donc on prend les mesures qui vont bien, on essaie de faire des gabarits pour éviter de se blesser. Et là, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait un gros gabarit, normalement, enfin théoriquement, je ne peux pas me blesser. Travailler sans sécu, ce n'est pas bien. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Enfin bref, vous avez tous compris, le travail en sécu, c'est primordial. On va se retrouver tout de suite dans l'atelier, sur la scie, et on va couper ça tout doucement. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là j'ai installé un écran. Là, la petite webcam. Je vais essayer de trouver une deuxième webcam avec un grand grand angle pour que vous puissiez voir ce que je fais dans l'atelier quand je filmais live. Alors, un petit coucou, à l'instant des copeaux, je m'apprêtais à regarder son méga concours des 22280 abonnés. Anthony, si tu m'en donnes 11140, je serais extrêmement heureux. Voilà, je suis sur le banc de scie. Alors, à l'aide de mon gabarit de 6 degrés, je vais couper ma pièce de bois. La pièce est inclinée comme ça, dans ce sens-là, à 6 degrés. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Et ma lame de scie va venir manger tout doucement. Quand je vais pousser mon gabarit, elle va venir rogner la partie de bois qui est ici. Techniquement, il n'y a aucun danger. Il faut juste que je fasse attention à ne pas aller trop loin parce qu'ici, il y a mon petit serre-joint. Donc, si ma lame de scie vient toucher mon petit serre-joint, j'essaie de prendre des petites pastilles carbure dans la gueule et me retrouver vite fait chez les coupes-chias à me faire suturer. Donc, ça ne m'amuserait pas. Donc, vous voyez, il faut normalement travailler avec ça. Mais si je mets ça, je ne vois pas ce que je fais. Alors, c'est sûr, c'est safe, c'est protect, il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas ce que je fais. Donc, tout doucement, en mettant les mains le plus loin possible, je vais venir pousser mon guide pour pouvoir couper ce petit morceau de bois. Voilà, je viens de refixer avec l'aide de ma femme le morceau de bois sur le gabarit. Vous voyez la surface d'appui qu'il y a. Il faut bien veiller à ce que ça plaque sur la table. Il faut qu'il plaque forcément contre l'ajout du gabarit. Là, avec les serre-joints, il n'y a aucun problème. Là, c'est l'heure de vérité. Il faut savoir si j'ai bien travaillé ou pas. Alors, vous voyez là, avec toute la fumée qu'il y a, vous avez l'exemple concret d'une lame qui est dégueulasse, que je n'ai pas nettoyée, j'ai fait gros cochon. Il faut absolument que je la nettoie. Alors, elle est vraiment, vraiment, vraiment sale. Et tout ce que j'ai coupé ces derniers temps, c'est un truc de dingue. Donc, mon état de surface n'est pas trop mal. Je vais passer un léger coup de rabot, pour pouvoir rectifier et enlever tous ces petits traits de scie là. Alors, voilà ce que ça donne. Ça veut dire que mon gabarit est viable. Il y a certainement des trucs à améliorer. Il faudrait éventuellement que je fasse une cape en plexi. Donc, il y a certainement des trucs à améliorer. JC certainement va nous sortir des idées encore. JC de JC Workshop va certainement nous faire des gabarits pour sa scie, des trucs de dingue. Donc, je pense encore m'inspirer de ces trucs. Parce que mine de rien, le petit papy, là, il est excellent dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, pour ceux qui le suivent, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a créé une chaîne jardinage. Je vous invite à aller vous abonner. Pour ceux qui aiment jardiner, c'est pas mal. Quand mon premier pied est coupé, vous vous souvenez, ça part en biais, donc 6 degrés, par simple retournement de mon gabarit, je vais pouvoir couper l'autre pied. Maintenant, on va pouvoir repasser de l'autre côté, pour pouvoir tracer, enfin raboter un petit peu ces pièces-là et tracer les mortaises. Bon, vous m'avez vu couper mes petits morceaux de bois avec un angle de 6 degrés. Alors, vous voyez ici, on peut voir le passage de la scie en avant et en arrière. Alors, je vais devoir, pour pouvoir avoir un assemblage nickel, faire un état de surface nickel. Je vais utiliser donc mon numéro 62 pour raboter ça. Je vais y aller tout doucement. Alors, j'ai un peu peur d'éclater le bois. Alors, on est pas mal du tout. Mon premier angle à 6 degrés est parfaitement plan. J'ai peut-être un léger différent là, mais bon, il n'y a pas de souci. Je vais passer sur le second. Et après, je commencerai le traçage. La partie-là est rabotée, donc elle est lisse, elle est d'équerre. Maintenant, il va falloir que je trace l'emplacement de la mortaise. Alors, la mortaise qui va venir ici et ici. Alors, c'est pas très compliqué. Il n'y a rien de sorcier. Il faut juste que je respecte une cote. Alors, cette cote, elle est indiquée sur le pattern, enfin sur le gabarit que j'ai réalisé. 9 pouces 3 quarts. Alors, ça fait 247,65 mm. Alors, je vais arrondir 248 mm pour le bas de ma mortaise. Alors, je vais contrôler. Alors, il faut que je me prenne l'axe de mon pied là. Alors, j'ai 55 mm. Ça me fait donc 27,5 mm. Voilà, c'est ça. Et, il me faut combien ? 248. Alors, ça ne va pas être facile. 248. Et si je prenais mon petit réglé qui va bien, je prends le bord de ma règle et je m'aligne sur le trait que j'ai réalisé. Et, eh bien, ça ne va pas. Donc, pour être sûr de mon coup, j'ai repris mes petits traits de mon gabarit. Je me suis bien aligné en bas. J'ai reporté mes traits sur la partie de référence, sur la phase de référence. Donc, comme j'ai tracé déjà mon, la partie intérieure là, je vais la reporter forcément ici. Comme ça, je serai sûr que ma mortaise sera exactement au même niveau sur les deux pieds. Ça m'évitera des déconvenues qui pourraient être un petit peu embêtantes. Donc là, je peux les desserrer. Sachant que les mortaises vont être ici et ici, ici et ici. Donc, maintenant, c'est juste du report de traits. Je vais tracer mes traits sur chaque face pour ne pas être embêté. J'ai tracé les deux côtés qui vont être usinés. La mortaise va venir ici. Donc, ce n'est plus ni moins qu'une entaille. Ne soyez pas perturbés par ce que je dis. C'est bien une mortaise selon Malouf. Alors, je vais devoir, à l'aide de la défonceuse, usiner cette pièce-là sur un demi pouce de profondeur. Défonceuse ou je ne sais pas encore quoi. Ou à la scie japonaise. Ensuite, pareil de ce côté-là, sur un pouce et un demi pouce. Alors, c'est séchant, c'est tout en pouces. Mais bon, une fois que c'est converti, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas manger trop de matière dans ma rainure, dans l'entaille. Et puis, je la marque à l'aide de trusquin réglée à un demi pouce de profondeur. Voilà. Alors, voilà, je vais couper cette entaille à l'aide d'une scie japonaise. Alors, quelle scie, selon vous, je dois utiliser pour taper là-dedans, dans cette matière-là, pour que ce soit ultra précis ? Allez, deux secondes. Allez, une Dozuki. Allez, une Dozuki. Ok. Bah, je ne peux pas, vous n'allez pas pouvoir me répondre bien évidemment. Donc, une Dozuki avec un dos. C'est un peu chiant parce que je voulais me servir d'un guide pour aller droit. Ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer de le faire. J'ai serré cette pièce-là, qui est parfaitement d'équerre. Parfaitement d'équerre. Et bien aligné ici sur mon trait. Donc, tout doucement, à l'aide de ma scie japonaise, je vais venir manger la matière. Donc, il faut bien que je fasse attention à ne pas aller trop loin. Et que je sois toujours en applique sur ma pièce de bois. Il vaut mieux que je m'arrête avant mon trait de trusquin. Plutôt que d'aller trop loin et avoir un petit pet, ça aurait fait complètement dégueu. Donc là, je sais que mon trait est parfaitement d'équerre. Et que je n'aurai pas de problème avec mon assemblage. Donc, je vais déporter cette pièce-là sur ce trait-là. Alors, je vais essayer de le balancer de l'autre côté. Je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors, je me mets un petit peu en retrait et je tiens compte de l'épaisseur de ma lame. C'est un peu le merdier. Sachant que je suis un petit peu embêté par mon établi. Je n'ai pas beaucoup de place avec ce mur porteur. Je ne peux pas le péter. Donc, je vais trouver une solution. Voilà, j'ai trouvé la solution. Il suffisait juste que je retourne mon pied, que je le coince un petit peu comme je pouvais sur l'établi. Et remettre ma cale. Alors là, c'est parti. Je vais couper le deuxième trait. Alors, c'est une coupe qui doit être ultra précise. Elle doit être serrante sur le tenon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il fallait bien que je fasse une erreur. J'en ai fait une. Si vous vous souvenez, si j'ai coupé ce morceau de bois à 6 degrés, c'est qu'il y avait une raison. C'est que mes barreaux partent en biais, en partant du haut, enfin en partant du bas jusqu'en haut. En bas, ils sont moins écartés. En haut, ils sont plus écartés. Donc, d'où la cale de compensation à 6 degrés. En fait, je me suis bourré. J'ai coupé ici en premier lieu, alors que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû commencer ici. Et après, avec l'aide d'une équerre, en venant m'appuyer sur ma face de référence qui n'est pas celle-ci, mais celle-ci. Je vais tout tracer comme ça. Voilà. Et venir couper dedans. Et bien, voilà. Bon, c'est pas très grave. Je vais foutre du clinquant là-dedans. Enfin, du clinquant. J'ai un petit plaquage qui est super fin. Là, je vais en foutre 2-3 épaisseurs. Je vais le coller. Et ça me permettra de ne pas péter mes morceaux de bois quand je vais commencer à recouper ici. Enfin, j'espère. Alors, je vais couper le deuxième morceau. Alors, ce coup-ci, je ne vais pas faire d'erreur parce que j'ai bien tracé. Je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Ça m'embêterait un petit peu. Donc, tout doucement, encore une fois, je descends avec la scie d'Ozuki le long de mon trait. Enfin, le long de mon trait. Légèrement en retrait de mon trait. Je vais faire pareil par retournement pour ne pas avoir à manger mon trait du côté où il ne faut pas. Et de l'autre côté, je vais faire ma coupe avec mes 6 degrés aussi. Donc, rien de difficile quand on fait attention à ce qu'on fait. Voilà. C'est con, mais vous voyez, j'en ai payé l'erreur. Je l'ai réparé. Ça ne se voit pas. Ça ne se verra pas. De toute façon, c'est dans un assemblage. Donc, il n'y aura aucun souci. Donc, maintenant, c'est parti pour le sillage. Je descends tout doucement cette mortaise avec ma scie. Et voilà. Je suis sûr que ce que j'ai coupé, c'est complètement vertical. Enfin, oui, c'est bien vertical. C'est bien droit. Ça descend bien droit. Il n'y a aucun souci d'assemblage. Donc, je défais le petit serre-joint. Je retourne ma pièce. Je recoupe et il sera terminé la découpe des assemblages. Alors, vous voyez, c'est un peu le bazar. Il y a des traits partout. C'est un petit peu dégueu. Pour enlever le surplus de matière que j'ai dans cette partie-là, dans mon entaille, je vais utiliser la défonceuse pour enlever, en faisant très attention, la matière. Alors, c'est peut-être pas trop safe. Je vais faire un test. On verra bien ce que ça va donner. Alors, avec la fraise hélicoïdale, ça marche super bien. C'est propre. Il faut juste faire attention à ne pas manger ces traits, forcément. Ça pourrait devenir très embarrassant. Donc, si on y va bien, tranquillement, qu'on tient bien sa défonceuse en main, il n'y aura aucun souci. Alors, on pourrait s'aider avec des gabarits et compagnie. Mais là, je pense qu'on peut le faire à l'arrache. À l'arrache. À la volée, pardon. Ça donne du piquant, encore une fois, à la démonstration. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, comme je suis passé avec ma défonceuse, je me suis arrêté avant mes traits. Il me reste un petit peu de matière. Donc, à l'aide du ciseau à bois, je fais sauter la partie qui me fait chier. Et voilà. Donc, maintenant, on va jouer de la gambarde. Donc, avec la gambarde, je vais venir finir parfaitement mon fond d'entail. Je vais aller successivement, enfin, avec des passes successives. Ok. Là, c'est bon. Alors, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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